Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Muscore et vous faire des retours d'expérience sur la connexion d'un clavier MIDI, un clavier de piano MIDI. Alors que ce soit un clavier maître comme le mien, c'est un clavier qui n'a pas de haut-parleur, n'a pas d'amplificateur. Donc en fait, le clavier n'envoie que des séquences MIDI qui doivent être récupérées par quelque chose. Un séquenceur, un DAW, Muscore, autre chose. Moi, j'ai un clavier comme ça. Alors pour l'instant, parce que j'ai prévu d'acheter un clavier de piano, un Yamaha P45 d'ailleurs. Voilà. Donc soit vous avez un clavier maître, soit vous avez un clavier de piano qui est capable d'envier du MIDI. Et donc dans ces deux cas-là, eh bien on peut constater un certain nombre de problèmes. Et c'est ces problèmes-là que je vais évoquer aujourd'hui et avec les solutions qu'on peut y apporter. Dans le même ordre d'idées, j'utilise assez souvent des périphériques audio à la volée, par exemple un casque audio. Et là, il est assez fréquent qu'il y ait des petites manips à faire pour que Muscore les reconnaisse. Et c'est ce que je vais vous indiquer maintenant. Voilà. C'est parti. Voici l'un des problèmes qui m'ont demandé le plus de temps à comprendre et à résoudre. Donc quels sont les symptômes ? Mon clavier est bien branché et bien alimenté. Je ne le voyais pas, mais je le vois ici, il est bien alimenté. Par ailleurs, dans Muscore, quand j'en regarde les préférences, je constate qu'il est bien détecté. D'accord ? Donc l'entrée MIDI, c'est bien mon MPK249, mon clavier Akai. Or, malgré ça, eh bien, quand j'appuie sur les touches, rien ne se passe. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai fait l'erreur, mais j'ai mis du temps à le trouver, j'ai fait l'erreur de laisser mon clavier allumé tout le temps. Ce qui fait que quand je démarre l'ordinateur, eh bien, le clavier redémarre en même temps que l'ordinateur. Or, au moment du démarrage, il n'y a sans doute pas assez de courant. Il faut savoir que le clavier, mon clavier USB, est alimenté par l'ordinateur. Donc, au moment du démarrage de l'ordinateur, il n'y a pas assez de courant. Et donc, de ce fait-là, le clavier est dans un mode qui n'est pas stable et donc ne fonctionne pas correctement. Quelle est la solution ? Eh bien, tout simplement, quitter MusCore et redémarrer. Ce que je vais faire ici, redémarrer mon clavier au niveau électrique. J'ai un petit bouton de peau vert ici, voilà. Je redémarre. Donc, on l'a entendu, un IP au niveau USB. Et ensuite, je redémarre MusCore. Donc, la MusCore redémarre. Et à partir de là, vous devriez voir que je trouve toujours mon clavier ici, disponible. Par contre, voyez là, j'entends bien le son. Voilà un petit problème qui m'a mis un petit bouton à résoudre. Donc, moralité, ne jamais laisser son clavier USB alimenté toujours branché. Et bien prendre soin de démarrer après, comment dire, démarrage complet de l'ordinateur. Un autre problème du même style que celui lié au démarrage. Donc, le clavier est branché correctement et détecté. Et malgré tout, a un comportement, encore une fois, instable. Donc, il faut savoir que pour les claviers alimentés par un ordinateur, en fait, ça consomme un certain courant, une certaine intensité de courant sur la prise USB. Or, malheureusement, dans les ordinateurs, toutes les prises USB ne fournissent pas toujours un grand courant sur la sortie USB. Donc, il y a des prises qui fournissent beaucoup de courant, quelques centaines de milléampères, quelques fois même, ça peut atteindre un ampère, et d'autres qui fournissent vraiment très, très peu de courant. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là, ce qui était mon cas, et bien votre clavier USB n'est pas alimenté correctement et de ce fait-là, ne fonctionne pas. Solution, et bien trouver une prise USB qui fournit plus de courant sur votre ordinateur en regardant la documentation où vous devriez le voir. Ou alors, autre solution, utiliser une alimentation extérieure pour votre clavier USB, clavier piano. Et enfin, troisième solution, utiliser ce qu'on appelle un hub USB, c'est-à-dire une petite multiprise, si on peut dire, qui elle-même est dotée d'une alimentation extérieure qui fournira suffisamment de courants. Donc voilà, encore un autre cas de figure que j'ai dû avoir à résoudre. Le problème le plus classique avec les claviers de piano USB. Donc je lance Muscord et ensuite, et ensuite, je vais alimenter mon clavier de piano ou le brancher, ce qui est vraiment bien. Brancher mon clavier de piano sur la prise USB. Et là, funeste erreur parce que si je le fais, donc là, je vais alimenter, j'ai un petit bouton que j'alimente, vous entendez certainement le bip de l'USB. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le clavier n'est pas du tout détecté par Muscord. Ici, on voit au niveau d'entrée midi, je n'ai pas du tout mon MPK249, c'est-à-dire mon clavier accueil. Et malheureusement, malgré tout ce qu'on pourrait tenter, par exemple ici, on va faire ça là, eh bien, on voit que la liste n'est pas rechargée. Ça, c'est vraiment dommage. Le développeur de Muscord n'ait pas pu faire ça. Personnellement, j'ai développé un logiciel qui fait ça et on recharge tout simplement vraiment les périphériques. Alors, il y a une autre technique qu'on pourrait tenter d'utiliser, c'est ça, mais qui fait la même chose. Donc, j'active, je désactive, je reviens dans mes préférences et malheureusement, vous voyez que je n'ai toujours rien, le clavier n'est toujours pas détecté. Donc, la solution, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une, eh bien, c'est de quitter Muscord et de relancer. Donc, d'une manière générale, vous devez alimenter votre clavier piano USB avant de lancer une Muscord. Et là, vous allez voir que on le retrouve notre clavier. Voilà, il y a revenu. Alors, attention à ces configurations-là, j'en avais déjà parlé dans mes autres vidéos, ça ne vient pas de nulle part. En fait, la logique qu'ils ont ici, c'est quand il y a une configuration que vous avez mise précédemment qui est activée et activable, elle s'affiche, c'est mon cas. Sinon, elle ne s'affiche pas. Personnellement, je trouve ça très dommage. J'aurais préféré vraiment avoir une liste de la configuration avec une case à cocher, par exemple, en disant oui, c'est actif, mais non, c'est pas actif. Parce que là, si vous ne voyez rien, ça peut vouloir dire deux choses. Un, je n'ai pas configuré mon clavier piano USB. Deux, je l'ai configuré, mais il n'est actuellement pas reconnu par Muscord. Donc, c'est un petit peu subtil. Donc là, il est reconnu. Et voilà, ça fonctionne. Un mini problème maintenant lié à mon clavier Akai. Dans certains cas, malheureusement, je ne peux pas comment dire, cerner. La première touche, je dis bien, la première touche n'est pas reconnue et le bal, on n'est mis aucun sens. Ce qui fait que, si vous n'assistez pas en appuyant sur votre clavier, vous allez avoir l'impression que ça ne marche pas du tout. Donc, il faut absolument appuyer sur plusieurs touches pour être vraiment sûr qu'on est dans un autre cas de figure, comme ce que j'évoquais tout à l'heure. La première touche ne fonctionne pas. Alors, j'avais moi-même des doutes là-dessus en disant, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? J'ai développé un logiciel et je me suis bien rendu compte que, effectivement, la première touche, la première touche, pardon, la première touche, dans certains cas, ne fonctionne pas. Je pense que c'est propre à mon clavier, encore une fois, Akai MPK 249. Le roman est tout simple, appuyer sur plusieurs touches et à partir de là, tout va bien. Un autre cas de figure que j'ai eu à résoudre avec plusieurs internautes, que j'ai dû aider pour la connexion de clavier MIDI. Alors, quand on connecte un clavier MIDI sur un ordinateur, en gros, il y a deux façons de le faire rentrer. La première, la plus simple, c'est votre clavier MIDI dispose d'une prise USB ou d'un raccord USB indirectement. Dans ce cas-là, c'est assez simple, hormis les différents problèmes dont j'ai déjà parlé avant dans la vidéo. Mais là, vous n'avez pas de vous poser de questions puisque les prises USB sont indifférenciées. Vous le mettez sur une prise USB, normalement, ça doit fonctionner. Deuxième cas de figure, votre clavier ne dispose pas de ports USB. À ce moment-là, vous avez des ports MIDI. Donc, ces ports sont reconnaissables dans le sens qu'ils sont ronds et donc avec cinq broches. Et on a quasiment toujours deux prises, au moins deux prises MIDI, une prise in et une prise out. Et c'est là où viennent les problèmes que j'ai rencontrés avec les internautes, je vous l'ai dit, ils se reconnaîtront d'ailleurs. Eh bien, c'est qu'en fait, votre adaptateur, parce que vous allez être obligé d'avoir un adaptateur USB MIDI, donc c'est une sorte de, on va appeler ça une multiprise pour parler vulgairement, et donc vous avez deux prises MIDI d'un côté et une prise USB de l'autre. Eh bien, cet adaptateur a un sens. Parce qu'en fait, ce que le clavier MIDI envoie, le out, c'est-à-dire les séquences de touches que vous appuyez, doivent rentrer dans l'ordinateur. Et donc, vous devez bien mettre out sur in. Et de la même façon, si votre ordinateur renvoie quelque chose, donc ça, j'en reparlerai peut-être plus tard quand j'aurai mon nouveau clavier Yamaha P45, donc il y a des claviers qui sont capables de traiter du MIDI en entrée, eh bien, quand votre ordinateur renvoie quelque chose, ça doit bien aller sur la prise in du clavier. D'accord ? Donc, en cas de doute, si vraiment, il n'y a rien de marqué, eh bien, c'est tout bête, intervertissez les deux prises et faites des essais de pianotage, eh bien, vous allez voir que si c'est ce que je suppose, ce qui est assez probable, eh bien, ça va de nouveau fonctionner. Voilà. Pour finir maintenant, un petit passage par les sorties. Les cartes son, donc. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, un ordinateur peut très bien avoir plusieurs sorties son. C'est le cas du mien, puisque j'ai une sortie sur mon ordinateur portable, première sortie possible. j'ai une deuxième sortie possible sur mon écran. Je suis en multi-écran, donc mon écran externe, qui lui-même a des petits haut-parleurs intégrés. Et enfin, une troisième sortie possible quand je vais brancher mon casque audio, ce que je fais très souvent quand je joue du piano. Donc, j'ai un casque comme ça, audio USB. Et donc, voilà, avec une prise USB. Et donc, quand je vais brancher ça, j'ai une troisième sortie possible. Et donc, par rapport à Muscor, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, il va se passer que la reconnaissance des sorties peut être dynamique, ce qu'on voit ici. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous voyez, haut-parleur, real-tech, donc ça, c'est une de mes sorties dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ça, c'est la sortie de mon ordinateur. C'est les haut-parleurs de mon ordinateur. Ici, à l'inverse, alors, c'est le « et » de l'écran qui est mal lu, là. Ça, c'est la sortie de l'écran. Pour l'instant, je ne vois pas, je ne vois pas, donc, mon casque. Si je branche mon casque, il y a de fortes chances, alors j'espère que ça n'a pas beaucoup coupé le son, on va le voir, il y a de fortes chances que Muscor ne le connaisse pas directement. Donc là, je suis en train de brancher mon casque. Voilà, donc là, vous venez d'entendre, vous venez d'entendre le bip, d'accord, de l'USB. Sauf qu'à ce moment-là, il est très probable, eh bien, que le son ne sorte pas dessus. Et là, comment on va faire ? Bon, là, c'est assez simple. En général, il suffit de désactiver ici et réactiver l'entrée. Alors, bizarrement, ça s'appelle l'entrée mini. Mais là, normalement, vous devriez voir si ça ne suffit pas. Voilà, là, c'est correct, il l'a fait. Vous parlez de l'entronix, ça, c'est bien mon casque USB. D'accord ? Donc, quand vous avez comme ça des périphériques audio, qui sont dynamiques, au contraire du clavier MIDI, où là, vous êtes vraiment obligé de quitter Muscore et de redémarrer, pour les sorties, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il suffit simplement de, ou aussi, même, vous cliquez sur le bouton, ça fera la même chose. Voilà. Donc, en conclusion de cette vidéo, eh bien, voilà un certain nombre de petits problèmes que j'ai eu à résoudre. Et donc, je pense qu'en vous donnant les solutions, ça pourrait aider certaines personnes à se tirer des mauvais pas, notamment quand c'est des choses un petit peu subtiles comme l'alimentation du clavier MIDI par le port USB qui se fait mal. Ça, c'est des choses un peu désagréables. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos et à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada